Dans mon club d'informateurs, j'ai été très soutenu par mon club. Quand on parle d'une seconde famille, j'ai été accueilli comme ça dans ce club-là. J'ai été élevé comme ça, disons. Le rugby a toujours été aussi important que la famille. J'ai toujours vécu entre la famille et le rugby, il n'y avait pas de barrière. C'est pour ça que c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie aussi. Et aujourd'hui, c'est toujours ça avec mes enfants et ma femme aussi. Parce que je n'ai pas forcément de passion outre la montagne et m'isoler en montagne. Ou avec des amis, m'isoler dans les palombières chez moi avec des amis, je n'ai pas d'autre passion. Mais même isolé en montagne ou dans les palombières, on parle de rugby très souvent. Je suis assez meneur d'hommes quand même. Après, je pense que les différentes expériences que j'ai pu avoir dans différents clubs, et notamment la dernière en Angleterre a été très enrichissante sur le management, autant sur le management que sur la structure des entraînements et sur la performance, sur la recherche de performance. Donc voilà, j'essaye d'être à la page, comme on dit. Le rugby ne change pas. Les hommes changent, les joueurs changent et évoluent physiquement, mais le rugby ne change pas. Donc il faut être capable d'avoir une vision sur l'instant T, une vision futuriste par moments, et puis se dire que les bases du rugby, elles n'ont pas changé depuis un siècle. Donc là, il faut qu'elles soient solides aussi. Donc voilà, j'essaye de faire un mix un peu de tout ça. Les valeurs de cohésion notamment dans notre sport, de combat, collectif, c'est primordial. Donc aujourd'hui, je n'accepte pas qu'un joueur ne puisse pas rentrer dans un collectif ou puisse s'en sortir. Ça peut arriver, mais il faut vite qu'il re-rentre dans ce collectif-là. Sinon, on ne peut pas avoir de comportement à la Neymar dans le rugby, ce n'est pas possible. Oui, parce que c'est un club qui appartient à une ville ou qui est dans une ville assez petite, ce n'est pas une métropole. Je suis bien ici, bien sûr, parce que ça me rappelle beaucoup mon département, mon club formateur dans le Gers, où tout le monde vit pour le club et pour le rugby, bien sûr. Donc ça, ça me plaît beaucoup. La métropole où on est anonyme, c'est peut-être bien quand tu perds et que personne ne te parle du match week-end. Mais même ça, ça ne me dérange pas. Je veux dire, moi, j'aime que les gens soient passionnés par leur sport, par ce sport et par leur club. Et donc aujourd'hui, à Castres ou aux alentours de Castres, ailleurs, je note que les gens sont des supporters avant tout. Et j'aime ça. Donc je me sens bien ici pour ça. Moi, j'essaie d'être franc avec eux sur le rugby. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rugby, la performance individuelle et ensuite le cadre collectif. Et ça, voilà, je suis très à cheval là-dessus. C'est-à-dire, si un joueur... Je peux très bien passer d'un joueur qui est très bon, mais qui ne rentre pas dans un cadre collectif. Donc j'échange avec les joueurs, il n'y a pas de souci. Même sur nos jours off, j'échange par message ou j'en appelle. Et j'essaie de voir un peu leur ressenti aussi qu'ils ont par rapport au groupe, par rapport à certains joueurs, par rapport à nos entraînements. Mais il faut garder aussi une certaine distance avec eux. Mes dernières années en France, c'était avec le Stade Toulousaine. On avait une très mauvaise image de castres. Parce que c'est l'équipe qui nous a battus en barrage. Ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est... Je me souviens de sortir à l'échauffement une heure avant le coup d'envoi. D'avoir à Toulouse les tribunes remplies de castrés. Nous, les supporters toulousains étaient dehors, en train de festoyer dehors. À l'extérieur du Stade. Alors que les castrés étaient déjà à l'intérieur. Parce que je pense qu'ils avaient compris l'importance de l'échauffement. D'accueillir leurs joueurs pendant l'échauffement. J'avais dit, c'est un public, entre guillemets, connaisseur. Qui comprend les moments importants pour des joueurs. Un échauffement pour un joueur, quand il sort et qu'il est accueilli par son public, c'est important. Ça galvanise un peu les joueurs. C'est comme quand on arrive au Stade aujourd'hui, dans les huis clos. Et quand on arrive avec le but, c'est que les supporters sont là. Je pense que c'est un moment important qui marque les joueurs. C'est des travailleurs, c'est des gens humbles. Voilà, honnêtes aussi. Je suis très bien. Je veux dire, j'ai pas de... Après quelques mois ici, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Donc je suis très bien intégré. Je me suis très bien intégré. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont là, qui composent le staff et qui travaillent au club. Puisque l'intégration a été facile, je dirais. Travailleurs... Travailleurs, droits et pénibles. Parce que je suis excessif. Mais parce que je suis dans l'accès en permanence. Donc je peux être pénible parce que je veux que ça aille vite. Parce que je veux... Parce que je ne me repose pas sur le rugby. Donc ça peut être pénible pour des gens. De travailler aussi avec moi. Je le sais. Mais bon, c'est... C'est comme ça. Ça, je sais que je ne changerai pas non plus.